Après avoir fait tous ces nettoyages transgénérationnels et karmiques, et à propos du transgénérationnel, merci infiniment François Asco pour vraiment cet accompagnement qui a été vraiment merveilleux, majestueux et qui maintenant m'a permis vraiment de changer et de pouvoir mettre dans la matière vraiment tous les plans divins, toutes les choses qui vraiment sont à concrétiser grâce à avoir nettoyé ces mémoires transgénérationnelles. Ce qui s'est passé c'est que Françoise qui m'aidait à nettoyer ces mémoires a pu observer vraiment au niveau de mon ego, moi-même j'avais vraiment des difficultés avec ma manière de toujours rechercher la reconnaissance de part et d'autre. Et bien ce qui s'est produit c'est que grâce à ce nettoyage et ces libérations c'est que je n'attendais plus rien de personne, il n'y avait plus besoin que ma personnalité se vante et se pavane pour tout simplement montrer de quoi j'étais capable. Juste j'étais dans mon rayonnement et je suis aujourd'hui dans mon rayonnement encore de plus en plus profondément grâce à ce nettoyage. Et vraiment je sentais à l'époque que c'était vraiment important de le faire et maintenant je le vis pleinement, pourquoi je le ressentais à cette époque. Ce qui s'est passé c'est que aussi quand j'avais été attaquée lorsque je faisais des soins aux autres et que je me sentais impactée par les mémoires que pouvaient sortir des autres personnes lorsque je les aidais en faisant les soins, et bien tout simplement qu'est-ce qui s'est produit ? Devinez quoi ? Et bien maintenant lorsque je peux nettoyer, je peux vraiment aider à libérer les autres, et bien je ne suis plus impactée dans mon canal puisqu'il n'y a plus ces mémoires impactantes, ces mémoires qui sont accrochantes comme de la glu qui était dans mon canal, et bien maintenant elles se sont dispersées, elles se sont libérées, elles se sont libérées. Résultat des comptes, je n'ai plus peur de faire des soins, je n'ai plus peur d'aller aider et accompagner les autres dans des zones extrêmement profondes de leur ombre pour pouvoir les accompagner pour la transmutation. Et cela c'est vraiment essentiel de pouvoir entendre et de comprendre que lorsqu'on nettoie notre canal, notre source de vie intérieure, qu'ensuite il s'ensuit vraiment des régénérations aussi bien sur le corps physique pendant les transmutations karmiques et transgénérationnelles. Et mon corps physique en a été impacté, c'était douloureux puisque les mémoires sortaient, mais par la suite des douleurs qui étaient récurrentes au niveau de la tête, au niveau de mon corps physique, dans le dos, mais aussi à ma cheville, et bien se sont terminées, se sont arrêtées, et là de ressentir une fluidité dans mon corps de matière, lorsque les énergies me traversent aussi bien d'en haut que d'en bas, c'est pour moi aujourd'hui juste gratitude à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada